chère journal je m'appelle bertie ah je sais pas comment commencer bon tu m'as été offert par ma soeur d'emmelsa c'est ma soeur la plus proche je l'adore elle a été malade récemment papa dit que c'est sa nuit de noces qui s'est bien passé je ne suis pas sûre de comprendre j'aime jouer au violon quand je suis à la maison papa apprend à jus la peinture une histoire d'héritage ou je ne sais pas quoi pendant que des mailsa jouent du piano oh et marianne a vraiment pris de l'âge récemment elle est toute grise mais l'ambiance à la maison est joviale comme j'aime papa et maman sont aussi tout gris ils s'occupent tranquillement à la maison la lecture le tricot tout ça tout ça on a été visiter 16 et angelo et leur petite fille chloé oh il y a aussi vanille mais elle n'est pas commode non vraiment pas commode j'adore quand des mailsa jouent du piano et elle joue bien parce que quand je l'écoute je suis à côté en train de faire mes devoirs moi et je prends le temps avec ma petite maman d'amour j'adore les câlins au coin du feu c'est ce que je préfère avec elle démelsa un bébé dans le ventre maintenant et ça a l'air de ravir tout le monde puis d'un coup elle a eu mal et jules a eu peur et puis le bébé est arrivé mais moi je sais pas trop comment c'est une petite fille qu'ils ont appelé isaure elle n'est pas très bavarde mais papa en est déjà gaga je dois avouer que je suis un peu jalouse et marianne aide à s'en occuper on est parti aussi rendre visite à azenor et son mari et leurs adorables jumelles céline et amélie elles sont trop mignonnes mais comme dirait papa avec du caractère nathalie notre domestique est devenu vieille aussi et sixtine attend de nouveau un bébé démelsa encore été malade et attend également de nouveau un bébé mais jules était hyper content mais alors que tout allait bien papa s'est écroulé dans la salle de musique mon doux papa la faucheuse l'a emmené devant tout le monde et toute la famille fut dévastée malgré ces douze couleurs pour moi l'automne n'avait plus de beauté à mes yeux papa s'en est étalé et je ne pouvais l'accepter marianne a présenté sa volonté de quitter la maison ainsi que nathalie qu'est ce qu'on allait faire sans nos domestiques habituelles heureusement maman a trouvé une solution et on a engagé un majordome qui a de drôles d'outils assez étrange le temps a passé et il aura grandi elle est devenu une magnifique petite bambine rousse comme sa maman mais le malheur nous a encore frappé dans une nuit et maman est parti rejoindre papa bien sûr j'espère juste qu'ils soient réunis et heureux ensemble au paradis et comme m'a dit maman qu'ils allaient toujours veiller sur moi mais on essayait de se soutenir les uns les autres je pense qu'on en avait tous besoin et mon anniversaire est arrivé pile quand d'emelsa accouché de son deuxième enfant une autre petite fille qu'ils ont appelé géane noël est arrivé ce qui nous a redonné du baume au coeur décoré la maison l'ambiance c'était magique mais jules a fait une crise cardiaque comme ça soudainement et il nous a quitté des melsa fut inconsolable le pire n'était pas que géane grandisse sans son père mais que des melsa était de nouveau enceinte alors le piano fut son salut sous la dernière toile que jules avait peint triste plaisanterie de la vie géane a grandi en magnifique petite bambine avec sa soeur isor ce sont de vraies petites douceurs pleines d'innocence après l'enterrement de nos proches qui fut compliqué des melsa accouché de son bébé orphelin cette fois c'était un petit garçon nommé julien en honneur de son père et il a grandi parfaitement en un adorable bambin oh mon cher jonal je vais me marier je sais je sais ça fait longtemps il faut que je te raconte depuis la dernière fois mon frère lancelot s'est marié à manu ce fut une toute petite cérémonie intime avec que les proches mais elle était terriblement émouvante et c'est là que j'ai rencontré patrick qui n'est autre que le jeune frère de lady manu nous avons fait connaissance et au bout de quelques temps nous sommes tombés amoureux très amoureux et il m'a demandé en mariage je l'aime je ne pouvais pas lui dire non ça me fait drôle de parler de ça j'ai cette impression d'avoir été qu'une enfant il n'y a pas si longtemps sinon isor est devenue une belle jeune fille et j'ai han et julian des adorables enfants que ce journal est émouvant je suis isabeau la fille de bertie et de patrick ma mère s'est bien allé bien mariée avec mon père ils ont eu deux enfants moi isabeau ainsi que mon frère aîné antoine je n'avais pas connaissance de ce journal mais elle nous a quitté il y a peu et en rangeant ses affaires je l'ai trouvé à ce que je crois tante d'Emelza ne s'est jamais remariée la perte de son mari lui avait fait trop de peine elle reste à dévouer ses enfants on a grandi heureux avec maman et papa et maman n'a jamais manqué d'occasion de nous raconter son histoire et celle de nos ancêtres je pense que coucher les mots des histoires qu'elle nous racontait pourrait servir à la prochaine personne qui ouvrirait ce journal qui sait cela pourrait peut-être les intéresser alors il y a bien des années nos ancêtres furent apparemment des fermiers à la prochaine ... ...